et bonjour à tous à tous bienvenue dans ce live sur city of gangsters on est toujours à philadelphie et on est toujours avec chobiti la démone campbell on va continuer notre petite aventure qui se passait pas si mal on avait réussi à éliminer la plupart de nos rivaux dont un gang rival pas très loin on arrive à sécuriser un petit peu nos chaînes de production et je pense qu'on va viser dans cette session de s'agrandir un peu l'objectif ça va être terminer cette quête normalement on a les secours pour pouvoir débloquer un camion on peut embaucher quatre personnes ce que j'aimerais bien c'est embaucher un livreur qui va s'occuper de gérer les différentes ressources pour boulevard market là et produire du cidre et acheter un nouveau bâtiment donc malheureusement les bâtiments qu'on a ça n'a pas changé on n'a rien on n'a pas de production mais on va essayer de fabriquer un speakeasy en fait finalement j'ai réfléchi et ça me paraît le plus rentable pour essayer de liquider notre notre alcool assez facilement donc on va fabriquer un speakeasy et on va essayer de faire en sorte que ça saute au vive on va du coup devoir embaucher un barman ce qui aura le 4 et on va pouvoir comme ça j'espère vous utiliser nos deux personnages pour s'agrandir et celui zikeno bienvenue sur le live tu sais pas si tu vas comprendre on a changé de ville tout simplement on est on est plus on est plus sur rouen qui a été qui a été ostracisé par par la police suite à des rapports d'activités criminelles frauduleux voilà faut dire ce qui est et celui caneton bienvenue sur le live et comment allez vous tous les deux du coup là on a pas mal de mouvements on peut retourner ici on va faire ça on va aller rendre la quête tout de suite tac la thunasse alors on peut gagner un pick up et qu'on sort des bonnes relations vendre plus de cidre pourquoi pas ah ça c'est pas mal on pourra peut-être avoir un nouveau local différent on va faire ça en pleine expansion ça me paraît pas mal qu'est ce qu'il nous propose six briques et six bois ah cool et bah écoute ça va plutôt bien un petit peu fatigué comme toujours au milieu de semaine mais là ça va franchement je suis plutôt plutôt bien il te reste dix tours avant la fin de ta prohibition sur ton dernier run bah tu vois j'ai jamais jamais été aussi loin encore alors on va chercher quelqu'un qui est capable de conduire alors elle bof organisation diligence insolence ouais donc elle serait éventuellement intéressante pour gérer une bande mais ce serait pas fou est ce qu'on a des agiles insolence ouais vigilant et agile dommage il est insolent mais pourquoi pas quelqu'un qui est aimable voilà donc ça c'est elle qui est paresseuse et tout volubile zut lait ouais bah on peut elle lui pourrait être intéressant cecile holmes il est volubile donc il pourrait éventuellement découvrir des trucs il est aimable bon il est un peu moche mais ça nous arrive à tous on va essayer d'aller récupérer alors déjà on va sortir de ce quartier avant qu'il y ait une descente de flic et on va regarder un petit peu les quêtes qu'on nous propose avec nos deux derniers points d'action là le club civique on va finir par l'accepter ce club civique bon ici c'est pas forcément le meilleur endroit pour l'accepter et toi le club civique ouais je pense que je sais pas pourquoi ils nous demandent un club civique comme ça mais il va falloir qu'on le fasse je pense qu'on va le faire ici parce que ce quartier là est assez sympa si on arrive à mettre un commerce de façade dans une de ces deux boutiques là on pourra s'étendre ici à gros ce truc là qui nous permet de vendre du cidre et à gros ces deux commerces qui vont nous faire un petit revenu pas négligeable je pense que ça va être notre objectif bon lui on va essayer de l'emmener là pour prendre cette quête et la réaliser et gagner un petit peu de confiance et donc il nous faut des briques et du bois ça devrait être jouable on va d'abord s'occuper de la livraison on a une dette aussi à payer pareil ça me paraît pas inenvisageable j'aurais dû vendre un petit peu de cidre avant mais tant pis c'est pas grave on va passer le tour allez c'est notre pickup là donc les flics sont partis je ne sais où et on a un petit peu d'expérience c'est vraiment bonne question tiens est-ce que tu as conquis toute la ville caneton je suis pas sûr que ce soit réellement jouable on va dire alors est-ce que c'est toi qui nous nanana quelques armes à feu ne seraient pas de luxe on va prendre une nouvelle recrue alors cécile c'est ça un vrai tir au flanc c'est un brave gamin et c'est parti on recrute cécile pour prendre le volant de notre camion hop là cécile tu vas là et on va lui faire tout de suite un petit euh une petite livraison voilà donc ça va être la livraison de cidre c'est du cidre c'est ça merde j'ai un doute cidre c'est ça c'est bien du cidre toi je merci alors première étape récupérer dans la remise boulevard market oui des agrumes non du cidre jusqu'à 40 comme ça il gardera un petit peu de place dans son camion euh non pas 120 merde misclic voilà jusqu'à 40 très bien c'est parti et salut speed bienvenue sur le live qu'est-ce que c'est c'était une question rhétorique ou tu connais pas le jeu auquel cas je te l'explique avec plaisir une fois qu'on a ça on va aller alors il faut qu'on achète est-ce que je peux avoir le filtre en même temps oui c'est nickel donc il nous faut vendre du cidre il nous faut acheter des pots engrais parfait donc du coup t'achètes du cidre ici non tu vas vendre du cidre ici voilà donc tu vas vendre du cidre ici 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 tu achètes des pots de grès tu achètes des pots de grès tu achètes des pots de grès tu déposes tout ça me parait bien c'est parti acheter non vendre du cidre ici bah oui tout ce que tu peux ça me parait pas déconnant ensuite il me semble qu'on peut dupliquer je me souviens plus vendre du cidre ici tout ce que tu peux voilà hop il me l'a enregistré là ah non pardon tout c'est parti ensuite tu vas vendre du cidre ici tout ce que tu peux et pendant que t'es là tu vas acheter des pots engrais ici jusqu'à 100 à 50 50 et salut soren bienvenue sur le live oula mais ça parle beaucoup j'ai déjà raté le message je ne connais tu connais pas du tout et je vois qu'il y a Eragonfra qui nous a rejoint d'ailleurs bienvenue à toi Eragonfra merci pour ton follow et il y a deux trains co-sing donc je bois une deuxième fois et je vais scroller un peu sur le chat parce que j'ai l'impression que j'ai raté des messages ah ça zoom quand je scrolle excusez moi alors du coup bah du coup bonsoir soren speed tu connais pas donc je vais t'expliquer vite teuf pour une fois qu'il peut donner des ordres à chobiti alors heureusement qu'elle t'entend pas apparemment elle a entendu du coup speed le concept du jeu c'est un jeu de gestion tu gères en fait un gang dans une ville américaine à l'époque de la prohibition ou éventuellement un autre type de ville il y a des avec des modes t'as des gens qui ont fait différents modèles de ville on achète tous les pots engrais non on achète pas tous les pots engrais on achète jusqu'à 40 pots engrais jusqu'à 50 pots engrais voilà et en fait le concept c'est que juste au début de la prohibition tu prends le contrôle donc d'un petit gang de quartiers pour fabriquer de l'alcool illégal et ton objectif c'est de prendre la mainmise sur l'intégralité de la ville éliminer tous tes rivaux devenir riche avoir un gang de qualité etc on dépose tous les pots engrais exactement et on va déposer dans la remise tout l'argent non pas tout l'argent il en a besoin pour faire ses achats tout sauf on va lui laisser 100 balles ce sera bien 100 balles voilà toc alors vérifions il récupère du cidre merde retour il récupère du cidre il va vendre tout ce qu'il peut ensuite il va vendre tout ce qu'il peut ensuite il va vendre tout ce qu'il peut là j'en ai mis deux celle là elle est en double hop c'est bien ce qu'il me semble que je n'en avais mis une en double ensuite juste à côté il achète des pots engrais il achète des pots engrais autant que possible voilà à force de faire les trucs en parlant je fais des misliques désolé ensuite il achète des pots engrais ensuite il dépose des pots engrais il dépose toute la thune et il reprend du cidre s'il y en a sinon bah c'est pas grave on va mettre Cecil Holmes au volant et c'est parti en avant et toi tu maîtrisais du coup tout l'ouest et une partie du centre c'est pas mal déjà parce qu'il y a du taf il y a du taf et donc ta bande va s'agrandir en fait ton territoire va s'agrandir en gagnant du respect donc tu vois là toute la petite zone bleue c'est là où j'ai gagné suffisamment de respect pour que la zone m'agrandisse pour que la zone m'appartienne et du coup tu vas pouvoir une fois que c'est le cas extorquer les gens leur vendre des choses leur acheter des ressources etc il y a tout un système toi il y a là à gauche j'ai toutes les ressources que je connais même pas existantes que je connais donc il y a quand même pas mal de choses déjà et ton objectif ça va être de débloquer des nouveaux alcools de débloquer des nouveaux marchés de trouver des business le plus rentable possible etc pour pouvoir agrandir ton organisation alors on avait un commerce de façade qui bossait déjà donc on peut pas faire beaucoup plus donc notre deuxième objectif ça va être de liquider nos réserves de cidre pour éventuellement financer bah peut-être tout de suite ça du coup il me reste plus du tout de sous forcément le cidre on a dit je peux le vendre là là ou là ouais je vais retourner ici en vendre un petit peu bah je sais que vous l'aimez bien Chobiti elle est revenue à côté de moi alors on peut lui en vendre un c'est pas ouf mais on va faire avec donc après il y a tout un tas de villes différentes qui sont fournis entre guillemets avec le jeu ou avec des DLC et qui ont des des caractéristiques différentes et ici on joue sur Philadelphie qui est la ville du dernier DLC et comment dire l'une des particularités de cette ville c'est que c'est très difficile de couler de l'alcool dedans en tout cas au début hop on va du coup vendre tout ce qu'on peut de bon c'est pas ouf c'est vrai que je pourrais commencer à m'intéresser un petit peu bah j'ai plus de point d'action je le ferai au prochain tour je poserai quelques questions à propos des des maisons de jeu et compagnie mais de mémoire c'était quand même hyper cher il y a Zikino qui fait des gros cœurs à Choubiti Magellan Collins on a dit que elle est là lui il nous aime à 6 et à 6 aussi bon allez c'est parti elle elle vend des battes de baseball et des couteaux on va essayer de se faire pote avec on va accepter cette quête comme ça les autres arrêteront de nous en la demander déjà et on va voir un peu ce que ça propose par contre ça va mettre un peu de temps ouais 1,5k pour la première ça nous coûte moins cher de faire un speakeasy enfin ça peut se discuter parce qu'il faut acheter le bâtiment et après il faut investir dans le speakeasy mais bon et du coup on va peut-être partir à la recherche d'opportunités avec lui alors il y avait quelqu'un là qui connaissait éventuellement une personne intéressante donc lui il veut bien nous reparler ce qui est plutôt positif et on va voir un peu qu'est-ce qu'il nous propose elle lui cherche les gens qui pourraient acheter ou vendre son ami Beverly ah zut elle achèterait de l'alcool mais pas du cidre dommage il ne veut toujours pas travailler avec nous jusqu'ici pas de miracle donc lui il faut qu'on continue d'explorer pardon c'est pas ça parce que normalement on devrait bientôt pouvoir le foutre là c'est 750 50 25 et il est à 688 donc encore un petit peu de parcours ouais on va pas commencer direct par un speakeasy avec des meubles et tout on va se faire un petit bootlegger je pense canton ça coûte moins cher on va dire j'ai bien envie d'aller explorer par ici en avant il a son petit couteau il a un petit peu d'échantillon c'est parfait et toi du coup tu t'attends là donc notre petit camion il va faire sa vie tout seul voilà pas de soucis par contre du coup il va pas pouvoir faire grand chose parce que je pense que déjà il y avait que d'elles si il y avait un petit peu de cidre je vais le virer celui-là il me perturbe voilà il y avait quand même un petit peu de cidre donc il a réussi à vendre deux pots de cidre ici et 6,6,6 et on a un nouveau souvenir qui a été ajouté à notre bureau un porte-manteau bah voilà ce n'est plus simplement vous et un acolyte avec le troisième membre de votre bande vous devriez vous comporter de manière un peu plus civilisée et arrêter de jeter vos manteaux sur les chaises ou par terre nickel donc maintenant on a un porte-manteau pour poser notre petit chapeau de classe en l'occurrence c'est une dame notre personnage principal mais ça change pas le concept t'as l'impression que les trains sont pas prenables sur toutes les maps bah en fait il faut trouver une gare normalement et du coup c'est pas forcément très trivial quoi mais il y a des succès pour ça donc après c'est pareil il y a peut-être certaines certaines maps qui sont plus adaptées peut-être que Philadelphie pour partir sur un sur la spécificité de Philadelphie ils ont mis de côté certaines features c'est pas impossible alors est-ce qu'on peut discuter un jeu d'argent j'imagine que vous voulez un local dans un immeuble quelconque quelque chose qui n'attirerait pas l'attention alors la maison à l'angle de Columbus Détroit juste là la maison à l'angle de rue Baltimore juste ici Violet Baltimore ici ou Bacone Buffalo voilà on a 168 clients potentiels ah donc le prix dépend pas du nombre de clients potentiels ça c'est cool 1500 pour un petit tripot 3000 pour une maison de jeu 4500 7500 bon ouais je pense qu'on va essayer de sécuriser un peu l'argent avant avec notre bootlegger en plus il faut qu'on règle les dettes avant le 28 septembre ça va venir vite hop file la thune toi on va lui vendre ce qu'on a c'est à dire pas grand chose après en vrai on aurait assez entre ce qu'on a nous et ce qu'il y a dans notre petite dans notre petite réserve le problème c'est que si je fais ça il n'y aura plus de quoi payer les salaires donc du coup on va je pense vendre de la bière la bière pour l'instant on n'en a jamais vendu donc on devrait pouvoir en liquider une grosse quantité d'un coup et ça reste un alcool de base donc on peut vendre de la bière ici ou là ok parfait quelqu'un qui nous aime bien de préférence là c'est pas mal et là c'est pas ouf donc on va aller ici on va essayer de négocier normalement il y a 20 on devrait avoir juste ce qu'il faut alors j'aimerais vendre de la bière parlons argent allez un petit peu plus que d'habitude voilà 26 pots c'est pas mal 250 balles nickel il commence à avoir vraiment des compétences de déplacement ça fait plaisir Chobiti on a les 800 c'était qui qui avait besoin de payer ses dettes c'était là-bas je pense que là on va être un petit peu en lèche petit à petit bah je te la passe pas vraiment la bière je te la vends on va s'entendre on parle business ici ah on a rencontré Alfred Weber il est allemand il est intéré pour la castagne ok on va pas trop le chercher pour l'instant les fils Pavlov ici on n'a pas du tout exploré donc visiblement il y a des gens potentiellement vénères est-ce que tu connais des personnes intéressantes toi ? non pour l'instant là là ouais quand ils sont intéressés par le business ça peut être intéressant d'essayer de trouver des faveurs en rapport avec eux là il n'y a rien toi non plus et toi ah là il y aurait peut-être moyen de rebondir on va aller voir Rudy Rogers ma chère Rudy Rogers donc l'objectif là ça va être le petit ticket rouge là c'est à dire qu'on a une faveur avec cette personne elle nous en doit une et du coup on va pouvoir lui demander de nous parler de nous en bien auprès de cette personne là qui elle pourra nous parler en bien auprès de Clarence Pavlov qui du coup pourra peut-être nous proposer des trucs sympathiques ou pas parfois ça peut être de la merde on est parti on passe le tour hop là on va prendre la thune parce qu'il n'y a pas de raison et j'aurai besoin d'un petit coup de main avec Edith c'est parti et maintenant Edith tu es à ce coin de rue là ah ouais niveau alcool il y a il y a de quoi faire t'inquiète pas speed il y a une quantité d'alcool différents avec des ressources des gains des manières de le fabriquer etc différentes qui sont vraiment sympathiques alors on est sur une partie qui a eu un petit peu de mal à démarrer en tout cas en termes de production d'alcool on a toujours qu'un seul un seul bâtiment à ce niveau là du jeu c'est la première fois que ça m'arrive je crois mais par contre niveau combat on a éliminé toute la concurrence dans la zone il y avait carrément un de nos rivales ici et on a réussi à s'en débarrasser donc ça fait plutôt plaisir on va aller lui faire un petit coucou je n'ai plus de point d'action donc c'est fini pour lui chobiti tu devais filer les dettes c'est ici hop là ah j'avais déjà lancé c'était pour lancer le truc du bâtiment je ne me souvenais plus ok donc voilà on a un nouveau bâtiment du coup comme ça c'est fait donc du coup c'est un petit restaurant il ne s'y passe rien de particulier et on voudrait en faire un garage non donc ça tu vois c'est tout ce que je connais pour l'instant je sais que ça existe mais ça ne veut pas dire que je peux le faire par exemple si on prend la bière je ne sais pas la fabriquer parce que je n'ai pas la compétence par contre je pourrais fabriquer du jean par exemple du quoi ? atelier de jean de mémoire ah oui atelier de jean de mémoire bah bien sûr tu fais tu fais macérer ton jean dans une mémoire avec tes épices tout à fait et salut squash un bienvenue sur live et donc moi ce que je voudrais faire c'est un bootlegger de cidre ça coûte 1000 balles et 10 caisses en bois c'est jouable c'est jouable c'est jouable bon pour l'instant les 1000 balles voilà on va en claquer 750 donc ça met un peu de temps mais on va privilégier ça du coup parce que cette quête là il n'y a pas de limite de date et si jamais on l'a fait et qu'on se retrouve avec un deuxième bâtiment qui ne nous sert à rien bah ça ne nous sert à rien voilà tout simplement où est-ce qu'on peut acheter du bois c'est du bois ou des caisses en bois j'ai toujours un doute je crois qu'il y a un petit souci de traduction bootlegger de cidre voilà c'est 10 caisses de bois c'est ça donc c'est bien du bois ah bah on peut en acheter justement ici j'aimerais acheter du bois parlons du prix une petite remise en même temps on n'a pas de masse de thunes sur nous on peut en acheter deux toujours ça de prix hop on les stocke et puis on va essayer d'aller liquider un petit peu plus d'alcool on peut reprendre une quête du coup qu'est-ce que tu nous proposes ah les cousins qui ont des problèmes à la famille non ça ira merci le jus de pomme personne n'achète du jus de pomme ça se fait pas dans ce bled d'acheter du jus de pomme est-ce qu'il a déposé un peu de sous lui pas vraiment tiens par contre ça serait pas mal qu'il récupère une petite bête de baseball au passage et salut Falsag bienvenue sur le live et bienvenue également à stef stefsharks excuse moi je voulais pas l'écorcher stefsharks qui nous follow merci pour ton follow ça fait bien plaisir et comment t'as le... stefsharks tu parleras si tu as envie y'a pas de soucis mais Falsag comment vas-tu ce soir ouais speed je suis d'accord le jus de pomme ça fait mal aux ventes alors que du bon jus de pomme où t'as foutu de la levure dedans dans des pots en terre ben voilà là tout de suite tu vois ça pète tu manges ça avec des crêpes et tout la recette du vrai breton quoi t'as une cliente très bavarde qui agrandie dans une pomme raie du matériel pour du cidre pourquoi pas 1200 balles oui bah ouais ouais oui alors là tout de suite non mais après oui il y a une quête ici aussi je peux peut-être avec le chargeur de livraison et la conversion on est venu aux armes pardon aux armes ? vous dire que mon gang cherche des armes ? non non camarade c'est pas ce que je veux dire je parlais juste d'un cousin qui est dans la campagne qui a pas mal d'armes à feu mais pas grand chose qui brûle la gorge magnole contre ses armes ah bah oui on est bien aux Etats-Unis là bah voilà hop le cidre c'est fait on le vendra pas du coup mais contre des armes qu'est-ce qu'on ferait pas ? et bah Falsag bienvenue n'hésite pas à poser des questions du coup si t'as des choses qui te posaient question vis-à-vis du vis-à-vis de ce que t'as vu sur Youtube je crois pas avoir vu de questions en commentaire sur les épisodes mais j'ai pu les rater c'est possible donc n'hésite pas pose tes questions et pour les derniers lives tu parles bien des lives City of Gangsters Falsag pour le coup et oui on est d'accord squash l'alcool on le produit on le consomme pas l'un de nos véhicules est amoché ah merde ça va on est à 50% on va aller voir notre réparateur agréé préféré voilà hop et du coup ouais si c'est City of Gangsters dont tu parlais normalement je fais à peu près 3 épisodes par live et je m'arrange pour qu'ils sortent avant le live suivant donc normalement t'as dû tous les avoir du coup ok bon on a terminé ce petit tour pendant qu'on est là on a rien à vendre on a tout éliminé ce qu'il y avait dans notre dans nos sous on a terminé la production de site c'est parfait parce qu'on a lui qui repasse d'ailleurs on va en profiter qu'il est là on va lui filer alors je crois que la matraque fait plus de dégâts 20,50 et 10,30 on lui fait une matraque histoire de pas risquer la police fond ah merde il est plus corrompu lui si il est corrompu t'es corrompu mec oui jusqu'au 26 septembre c'est bientôt cela dit il va falloir que on prévoit de de gérer ça c'est régulier je fais pas de live sur War Tales donc voilà j'avoue que la War Tales j'ai vraiment pas du tout eu ni le temps ni l'énergie de tourner donc ça fait deux semaines que j'ai pas fait d'épisode c'est mal enfin c'est mal ça me embête toujours un petit peu mais je préfère faire des épisodes quand je suis en forme sinon ça se ressent quand je tourne et mine de rien c'est vrai que les lives maintenant que j'en fais très régulièrement c'est plus difficile à reporter entre guillemets avec de la VOD et c'est fatigant c'est fatigant à faire il n'y a pas de mauvais élèves speed tu regardes les vidéos si tu veux si tu veux si tu peux franchement moi je vous critiquerai jamais là dessus on va passer chercher un petit peu de monnaie showbity me dit de te dire que pour l'exemple jusqu'à hier elle avait même pas de compte twitch elle s'en est créé un pour l'occasion du live de damned du cidre toc de peau c'est le problème c'est qu'on ilonde tellement le marché de cidre qu'il ne nous en achète plus non speed c'est pas vous qui me fatiguez c'est le principe du live qui est fatigant beaucoup plus que la VOD c'est beaucoup plus exigeant en fait parce qu'il faut surveiller les chats il faut avoir ton esprit qui s'interrompt pas trop de parler pendant que tu lis le chat en même temps parce que je ne peux pas faire des pauses de 10 minutes pendant que je lis le chat c'est complètement irregardable du coup du coup c'est fatiguant ben voilà c'est pas grave c'est une habitude à prendre ça fait pas très longtemps que j'en fais non plus donc j'ai pas encore toute l'expérience et les réflexes que je pourrais avoir sur de la VOD où ça fait 5 ans que j'en fais puis après quand je fais des lives aussi il y a Chobity à côté qui fait ses peluches et puis qui me les fout devant le nez pendant que je vais live et puis on va dire regarde elle est là elle est trop belle donc ça perturbe un peu aussi on va pas se mentir est-ce que j'ai un petit peu de sous pour acheter du bois oui il m'en fallait 10 j'en ai 2 ça me laisse de la marge file moi du bois qu'est-ce qu'on peut en prendre on en 48 2 pas plus de toute façon après la voiture est pleine voilà ça va être long ça va être long ah non c'est pas la démon pour rien et une secrétaire peut être utile mais ma secrétaire ma démon n'est pas une secrétaire on va dire ma démon elle est tric-tric ou elle croche-croche ou elle coucou à côté donc du coup on fait avec ce qu'on a voilà la démon du clan Campbell exactement ah c'est Chobity la démon là faut pas oublier la démon Campbell c'est Chobity bah en vrai speed maintenant se concentrer sur le jeu et parler en même temps ça va c'est quelque chose que je sais faire avec la VOD c'est quelque chose que maintenant je maîtrise la plupart du temps il y a des fois il y a certains trucs où il faut vraiment se focus voilà mais par contre suivre le chat en même temps c'est pas encore un truc naturel pour moi c'est dommage il nous faut 5 pour explorer on a plus que 4 on va se mettre là comme ça après on pourra descendre non je ne pense pas les hommes sont plus monotages que les femmes je vous l'ai parlé c'est difficile alors c'est pas tout à fait vrai ce quoi moi je me suis entraîné à être multitâche quand je faisais des études de prépa j'ai un peu perdu depuis mais je peux faire jusqu'à 3 tâches simultanément tu peux séparer mon cerveau en 3 parties entre guillemets pour traiter 3 trucs simultanément mais bien sûr mon cerveau est globalement moins efficace sur chacune des tâches ça faut pas y faire de miracle on va arrêter l'épisode de VOD là parce que ma daemon secrétaire pointe le compteur ça fait 34 minutes donc si vous voulez dire au revoir à la VOD n'hésitez pas à le dire et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous à tous